Bonjour, ici Corinne et Lina de Demoiselles étranges, bienvenue dans notre podcast Arrogance et tempérance. Le sujet de cet épisode porte sur le tarot et nous. Notre rapport au tarot, je vis avec des cartes depuis toujours, mon père est un joueur de belote autant qu'un tireur de cartes. Même si aujourd'hui, bon, il fait ni trop de belote, ni trop de tirage à ses amis. Et ça fait pour moi-même déjà quelques années que je pratique le tarot. Je ne tire pas tous les jours, mais dès que le moment s'y prête, qu'on me le demande ou que j'ai de grandes décisions à prendre. C'est mon outil préféré en divination, avec les livres, le café et le thé, qui m'apportent des précisions parfois plus subtiles et qui me permettent de me connecter à autre chose que mon mental, on va dire. Et moi, comme toi Lina, c'est vrai que les cartes, ça a toujours fait partie de ma vie en fait. Et mon rapport au tarot et aux cartes est en général très animiste. Pour moi, chaque jeu, oracle, tarot, a une âme, si on peut dire. Chacun a son énergie, ses vibrations. Comme je l'explique dans mon cours, ils sont comme des amis à qui vous faites appel, mais pas seulement quand vous en avez besoin. Parfois, c'est le jeu qui vous appelle et vous interpelle en vous disant « Hé, j'ai un truc à te dire, toi viens là ». Et dans ces moments-là, vous êtes comme aimanté vers lui. Et parfois, il vous tacle et vous parle sans détour. C'est là où c'est le mieux justement. La carte aux mandis, ça a été le premier outil divinatoire que j'ai connu et pratiqué, connu à travers les séances de divination avec des cartes aux mandis et pratiqué lorsque je suis sorti de mon placard, enfin, après quelques décennies. J'ai toujours été amoureuse des cartes, mais c'est en pratiquant que ma passion, mon attrait inéluctable a été exponentielle. Comme je le disais au début, chacun a ses vibrations propres, donc chacun a son domaine de prédilection. C'est-à-dire qu'un tel sera plus pertinent pour les tirages des pleines lues et un autre meilleur pour les tirages sentimentaux, professionnels ou pour une autre personne, etc. Question. Lina, quelle a été ta première expérience avec le tarot ? Alors, c'était avec un tarot à jouer traditionnel, donc celui avec lequel on joue au jeu du tarot. J'ai osé toucher celui de mon père en rangeant un placard et qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Il m'a fait jurer de ne plus jamais toucher, de seulement le regarder et de lui demander pour le déplacer. Ça peut paraître étrange dit comme ça, mais c'est une autre génération de pratiquants. Et il faut savoir que mon papa, lui, il tire les cartes depuis l'âge de 11 ans et il l'a fait très, très rarement depuis que je suis née. Donc, j'ai presque 30 ans. Imaginez. Ouais. Et en fait, tout simplement parce qu'il fait uniquement du prédictif. Il n'a jamais souhaité me transmettre quoi que ce soit, parce qu'il considère ça autant comme une capacité que comme une valédiction, parce qu'il a beaucoup tiré à ses amis et même à la famille quand il était plus jeune. Et il y a des prédictions qu'il aurait mieux fallu laisser au fond du sac. Et du coup, il s'en est toujours beaucoup voulu parce qu'il pensait que c'était lui qui avait mis des idées dans la tête de son entourage en tirant les cartes. Et du coup, voilà. Mais le pauvre a été rattrapé par son aîné, c'est-à-dire moi. Et il devient un peu pâle quand il voit ma collection à la maison s'agrandir. Et quand il voit que je ne suis pas très regardante sur le fait que l'on touche ou pas mes cartes, il y a certains tarots que personne ne touchera et que c'est vraiment, je les ai un peu sacralisés, ils sont vraiment consacrés à certaines parties de ma pratique. Et puis, il y en a d'autres, comme je disais tout à l'heure, le Cosmic Cycle que je fais tirer aux autres. On n'est pas tous égaux, égaux au niveau de la vue. Donc, si quelqu'un veut voir une carte de plus près que de sur la table, j'accepte qu'on touche les cartes. J'accepte aussi qu'on les tire. Il y a certains jeux que je fais tirer à celui qui vient me consulter. Et voilà. Et c'est un truc qui déplaît d'ailleurs énormément à mon papa. Voilà. Et toi ? Je t'avoue que oui, personnellement, je serais d'accord avec ton père, en fait. Parce que moi, il n'y a personne qui touche à mes cartes. Est-ce que encore, je ne suis pas encore, je ne me sens pas encore comme toi, légitime à tirer les cartes pour les autres. Je t'avoue. Donc, je n'ai pas encore passé ce cap de tirer les cartes à autrui. Donc, personne ne touche à mes cartes. J'irai même plus loin, personne ne les regarde, en fait, en exagérant un peu. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à confirmer ce qui dit qu'on ne touche pas. Après, c'est une question de partage d'énergie. Je ne veux pas que les gens viennent polluer l'énergie de mon tarot, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais c'est vrai que personne n'y touche. C'est niet. Ce n'est pas négociable, quoi. Donc, bon. Mais après, je comprends. Je comprends qu'on veuille partager aussi. C'est vrai que quand j'ai, comme je disais, ma première approche, l'expérience a toujours été effectuée par l'intermédiaire d'une cartome ancienne. Donc, il est vrai que quand j'allais dans ces séances, comme tu dis, les cartes, des fois, elles sont trop loin et tu ne vois pas vraiment la symbolique de la carte. Et c'est agréable aussi de pouvoir couper le jeu, de pouvoir choisir ses cartes. Donc, je comprends, en fait. Je comprends. Alors, peut-être que le jour où j'aurai passé l'étape de tirer les cartes aux autres, peut-être que je ferai pareil que toi. On verra, on en reparlera dans quelques années. Mais voilà, j'ai toujours consulté et je continue, en fait. Et on peut même dire que ce fut mes premières leçons d'interprétation. Après, à ma connaissance, dans ma famille, je n'ai pas eu la même chance que toi d'avoir quelqu'un de sa famille proche qui s'est intéressé à l'occulte. Moi, je suis un peu le vilain petit canard de la famille, on va dire, qu'on regarde un peu bizarrement. On dirait, elle est bizarre, elle est bizarre, elle n'est pas comme nouvelle. Mais bon, ça ne m'a jamais gênée. Ça a été, depuis petite enfance, vers 11, 12 ans, 10 ans même, je m'intéressais déjà à l'occulte dans son sens général. Par contre, il y a toujours eu sur mon chemin des copines qui baignaient dans la cartomancie ou dans l'occulte en général, dont une, une copine qui s'appelle Laurence, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a dit, mais Corinne, vas-y, interprète, en fait. Tu étudies le tarot et les oracles, vas-y, mais lance-toi, en fait. Et c'est grâce à elle que, aussi, je me suis mis à pratiquer les tirages, bon, exclusivement pour moi en ce moment. Et c'est grâce à elle. Donc, Laurence, si tu m'écoutes, je t'en remercie énormément. Trop chouette. Et tu disais, tu ne savais pas si c'était pertinent, mais ça l'est parce que c'est ta pratique. Et si, ça marche. Eh bien, ça marche. Et tu vois, moi, mon Deviant Moon, tout le monde a déjà vu un Deviant Moon sur un étal de tarot, certainement. C'est... D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, allez sur le site de Patrick Velenza, parce que c'est une espèce de cheminement créatif que cet homme a avec les cartes. Il a sorti plusieurs tarots, plusieurs oracles, et c'est vraiment un univers. Si vous l'aimez, vous l'aimerez toute votre vie. Je pousse les gens à l'achat, là, non ? Oui, mais c'est un bon achat, en fait. C'est bénéfique pour eux. Voilà. Voilà. Ben, voyez, le Deviant Moon, le mien, personne jamais ne le touchera, parce que c'est le sang de ma veine. C'est vraiment... C'est mon tarot. Mais par contre, étant donné que c'est souvent avec le Cosmic Cycle que je tire aux autres, le Cosmic Cycle, s'il a les énergies des autres personnes, c'est pas bien grave. Et au pire, si vraiment j'ai une copine en pleine rupture qui est venue me demander des questionnements sur sa vie, sur ce qu'elle doit faire après cette rupture, et que j'ai vraiment senti que son énergie était super lourde, un bon petit coup de purification quand elle part, et ne serait-ce que pour la maison, avant que ce soit pour les cartes, et ça ira bien, quoi. Comme ça, les énergies sont en mouvement, elles restent pas au même endroit, et que ce soit pour la maison, pour soi-même, même pour les cartes, voilà. Faut pas hésiter à bouger ce qui nous convient pas. On n'est pas des arbres, on peut bouger. Malheureusement. Ta fascination tarologique, Corinne ? Ma fascination pour le tarot, ça vient du côté mystérieux, en fait. J'ai toujours été, depuis que je suis petite, fascinée par les mystères, les contes, les légendes, tout ce qui est caché. Donc c'est ça qui m'a plu, en fait. Voilà, tout ce bagage mystérieux qui l'emmène avec lui. Après, il y a beaucoup aussi le fait qu'il y a une symbolique visible et cachée, qui justement le rend très intrigant et très attractif. Vu que les lectures sont multiples et presque inhérentes à chacun, c'est ça aussi qui m'a plu, qu'on peut en faire son propre outil, en fait, comme le fait Madame Nadolny, dont j'ai oublié le prénom. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le tarot, en fin de compte, il devient ce que tu en fais, en fait. Il devient à toi. C'est ça qui est intéressant. Donc il faut qu'il se laisse apprivoiser et il faut que toi, tu te laisses imprégné de son univers, en fait. Et toi, Lina, ta fascination pour le tarot ? Un peu comme toi, c'est les symboles qui s'y cachent. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé que signifiez le B et le J qu'il y a sur la carte de la grande impératrice dans le tarot de Marseille ? Les interprétations qu'on peut en avoir ? Le toucher aussi, toucher des cartes, ça me procure un certain plaisir. Contempler ce qu'il y a sur les cartes. Rien de bien original, au final, mais je ne pense pas être la seule à avoir ces sensations. Comme j'ai une amie, elle a un tarot auquel elle est hyper connectée. Et vraiment, à chaque fois qu'elle prend ce tarot dans les mains, elle a des frissons sur les bras. Mais c'est incroyable. Il n'y a qu'avec ce tarot qu'elle a cette réaction-là. Et elle ne sait pas l'expliquer, mais elle sait que ce tarot, c'est tous les jours, tout le temps. Je m'entends, mais si elle a vraiment une question existentielle à lui poser, ce serait avec celui-là. Je n'ai pas ce genre de choses avec mes tarots, mais oui, les battre. Regarder aussi d'un point de vue de l'artiste qui les a créés. Par exemple, il y a Adji Osina qui a créé le tarot de l'incarnation, qui est un tarot, par exemple, où on a une grande prêtresse noire avec des contrastes sur la couleur des cartes absolument magnifiques. Et les couleurs de ce jeu, je les trouve fascinantes. C'est beaucoup plus vif que sur un tarot de Marseille traditionnel. Et ça le rend sublime. Et ça, sans tirer les cartes, je peux regarder le tarot et toutes les cartes pendant des heures. Il n'y a pas de problème. Non, mais carrément, j'ai déjà pensé. D'ailleurs, elle va me dire, il y a tellement des cartes qui sont belles. Je vais les agrandir et en faire un tableau. C'est ça. Elles sont vivantes presque, en fait. J'ai plusieurs cartes du Deviant Mood de Valenza dans le salon. Ah, tu vois ? C'est ce côté énergie qui déploie, quoi. Voilà. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça nous aide beaucoup pour continuer à vous produire du contenu gratuit sur Demoiselles étranges. Rejoignez-nous sur notre site www.demoiselles-étranges.com. À bientôt. www.demoiselles-étranges.com. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada